Salut mes chers, après avoir travaillé les expressions des sentiments, et toujours le but était de vous aider à bien utiliser ces expressions soit dans la vie quotidienne, soit dans un récit. Maintenant, on va voir le champ lexical des sentiments, afin que vous puissiez utiliser ce champ lexical aussi, soit dans la vie quotidienne, soit dans le récit. Commençons par le premier champ lexical, la joie. Les noms ont rapport avec la joie, la gailleté. C'est quoi la gailleté ? C'est la joie. L'euphorie, ça veut dire le top de joie, l'amusement. Aussi, on peut utiliser des adjectifs pour exprimer la joie, comme content, heureux, joyeux, gai. Et le mot, c'est la guilleté. On peut aussi utiliser des verbes. Se réjouir, je me réjouis. Se contenter, rire, se ravir. Comme aussi, on peut utiliser des expressions pour exprimer la joie. Être rayonné de bonheur. Comme on dit, j'étais rayonné de bonheur. Je suis rayonné de bonheur, ça veut dire je suis content. Être aux anges. Être aux anges, ça veut dire, c'est une expression qui veut dire je suis content. Sauter de joie. Lorsqu'on dit quelqu'un saute de joie, ça veut dire il est très content. On ne va pas sauter, mais il est très content. L'aimme chose, avoir le corps léger, ça veut dire il est content. Maintenant, on va voir la tristesse. Les noms qui expriment la tristesse. On a le chagrin, la douleur, la mélancolie, la morosité. C'est quoi la morosité ? Ça veut dire que c'est un grand degré dans la tristesse. Et aussi le découragement. Lorsqu'on est triste, on va être découragé. Pour les verbes, éprouver du chagrin. On va éprouver du chagrin. Avoir de la peine, la souffrance. Se peigner et pleurer. S'attrister, s'engloter. S'engloter, ça veut dire on est triste. Alors voilà du verbe qu'on peut utiliser pour exprimer la tristesse. Aussi, on peut voir quelques expressions. Fendre en larmes. Fendre en larmes. Fendre en larmes, ça veut dire j'ai les larmes qui coulent, qui coulent, ne vont pas s'arrêter. C'est une expression qui veut dire que mes larmes coulent sans s'arrêter. Je fends en larmes. Avoir la gorge nouée. Avoir la gorge nouée. Je ne veux pas vraiment avoir la gorge nouée. Mais c'est une expression qui veut dire que je suis triste. Maintenant pour la colère. Pour les noms, l'irritation. La colère. La fureur. Agitation. L'indignation. Alors, si pour les verbes, s'énerver, s'emporter, se fâcher, s'irriter, se mettre en colère, être furieux, être enragé comme un chien. Pour les adjectifs. Furieux. J'étais furieux. Être indigné. J'étais indigné. Être agité. J'étais agité. On peut aussi utiliser des expressions pour exprimer la colère. Par exemple, entrer dans une colère noire. La colère noire, ça veut dire je suis devenu très, très en colère. C'est un degré dans la colère. Sortir de ses gants, quelqu'un est sorti de ses gants, ça veut dire qu'il est en colère, il est devenu en colère. Alors sortir de ses gants, sortir de ses gants, c'est une expression qui veut dire qu'il est en colère. Avoir la motarde qui monte au nez, il ne va pas vraiment avoir la motarde qui monte au nez, mais c'est une expression qui veut dire qu'il est en colère. Maintenant, on va voir la peur. La peur, les noms, la peur, la panique, l'effroi, la frayeur, la terreur, la crainte, l'épouvantail, l'angoisse. Et je vous rappelle pour l'épouvantail, les fallahs, ils mettent des épouvantails dans les champs pour effrayer les oiseaux. Verbe, trembler, frissonner, ça veut dire trembler. S'épouvanter, ça veut dire avoir peur. S'effrayer, ça veut dire avoir peur. Se terrifier, se paniquer. Pour les expressions qu'on peut utiliser aussi pour exprimer la peur. Être mort de peur, je ne suis pas vraiment mort, mais être mort de peur. J'étais mort de peur. J'étais mort de peur, ça veut dire j'avais senti une si grande peur. Avoir la chair de poule, je ne veux pas avoir la chair de poule. Mais avoir la chair de poule, ça veut dire j'avais peur. Avoir le cœur qui bat la chamade. Le cœur qui bat la chamade. Lorsqu'on décide une expression qui veut dire que j'avais peur. Maintenant, pour la surprise. La surprise, les noms, l'étonnement, la stupéfaction, la surprise, l'évaillissement, la stupeur. Tout ça veut dire la surprise. C'est le même champ lexical de la surprise. Pour les verbes, s'étonner, être stupifié, être surpris, être abasordi, sursauté. Et toujours, lorsque quelqu'un ne surprend, on va sursauter. Pour les adjectifs, étonner, abasordi, stupifié, surpris, ébahi. Ébahi, ça veut dire surpris. On peut aussi également utiliser des expressions pour exprimer la surprise. Rester sans voix. Évidemment, parfois, lorsqu'on est surpris, on va rester sans voix, sans rien dire. Rester sans voix. Rester bouche bée. Rester bouche bée. Lorsqu'un reste bouche bée, ça veut dire qu'il est surpris. Être tombé du nu. Être tombé du nu, ça veut dire être surpris. Comme si j'étais tombé du nu, ça veut dire que j'étais surpris. Rester cloué dans ma place. Ne pas bouger. Alors, voilà des expressions qu'on peut utiliser pour exprimer la surprise. Pour l'autre sentiment, la déception. La déception. Les noms. L'amertume. La désillusion. La désillusion, excusez-moi. La désillusion. La désespérance. L'humiliation. L'eudipi. Tout ça, c'est la déception. La déception. Les verbes, c'est le verbe décevoir. Être désespéré. Éprouver. Dieu dupi. Et pour les expressions qu'on peut utiliser pour exprimer la déception, c'est l'avoir dans le dos. C'est quoi l'avoir dans le dos ? C'est comme je suis vraiment touché. Ou bien, ce n'est pas le dos, l'avoir dans l'os. L'avoir dans l'os, ça veut dire j'étais vraiment touché. Tomber de haut. Tomber de haut. Tomber de haut, c'est une expression qu'on peut utiliser pour marquer la déception. Je peux même vous donner un exemple. Ton père t'a promis un vélo si tu as réussi à l'examen. Tu as bien travaillé, tu as réussi, mais ton père n'a pas tenu sa promesse. Alors, le sentiment que tu vas éprouver, c'est la déception. Tu vas être déçu parce que ton père n'a pas tenu sa promesse. Et tu vas sentir l'amertume et l'humiliation et le dit plus. Alors, j'espère, mes chers, maintenant, que vous avez compris le champ lexical des sentiments. Et vous pouvez l'utiliser. Merci de votre attention. A bientôt.